Bonjour à tous, 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 merci de nous rejoindre chaque soir, chaque nuit, de passer un moment avec nous pour explorer ensemble les deux sous de l'actualité algérienne, merci pour votre fidélité, merci pour les remarques, les suggestions, les critiques que vous nous faites parvenir, grâce à vous nous évoluons chaque jour. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Qu'il y a des sensations, qu'il y a des sentiments, qu'il subit, qu'il souffre, qu'il y a des douleurs, qu'il y a des espérances, qu'il y a des attentes. On a un sujet très important, c'est l'impact de la propagande du régime algérien sur les Algériens eux-mêmes. Est-ce que les Algériens, ils ont la propagande du régime algérien ? Est-ce que les Algériens, ils ont la propagande de leur pouvoir, du régime de leur pays ? En fait c'est simple, qu'ils souffrent la propagande médiatique du régime algérien, et à travers les médias lourds, à travers les télévisions, à travers la presse écrite, à travers la presse algérienne qui est entièrement soumise aujourd'hui à l'ordre politique, qui est entièrement soumise, excepté quelques titres qui essaient de faire de la résistance, dont nous nous faisons partie, mais nous on est à l'étranger, donc on a une marge de liberté beaucoup plus importante, mais ceux qui sont là-bas, c'est des médias qui sont totalement soumis, en dépit de la bonne volonté de certains jeunes journalistes algériens de se libérer, de s'émanciper de cette censure, de cette auto-censure. La propagande algérienne, elle est axée sur deux ou trois axes, les deux principaux axes, le premier axe c'est la peur de l'étranger. La sécurité nationale, pourquoi ? Parce qu'il y a un risque d'ingérence étrangère, ou l'ingérence étrangère sur la main étrangère, il y a un risque d'ingérence étrangère, ou il y a un risque d'ingérence étrangère, ou il y a un risque d'ingérence étrangère sur la main étrangère. A chaque fois qu'il y a que les algériens veulent du changement, veulent des évolutions positives dans leur pays, veulent l'alternance au pouvoir, veulent la démocratie dans leur pays, veulent une autre manière de gouverner le pays, un autre mode de gouvernance du pays, ils disent qu'il y a un risque d'ingérence, il y a un risque d'ingérence, il y a un risque d'ingérence, il y a un risque d'ingérence, le maghrébien, la France, le Qatar, l'Imarat, l'Israël, le Kayane Sahéon, le Khourou, tout ce qui est. L'Algérie, elle est l'ennemi de tout le monde, elle est ciblée par tout le monde. L'Algérie, elle est ciblée par tout le monde. C'est le principal axe, pour ne pas dire le pilier de la propagande du régime algérien. Le deuxième axe, si je tombe, c'est le régime tombe, ou si le régime chute, ou si le régime est amené à partir, ce sera la désolation, ce sera l'enfer en Algérie, qui m'a dit après moi le déluge. Le système considère que l'État, c'est lui. Il ne se considère pas comme un système. C'est-à-dire qu'il ne se considère pas comme étant des clans, des gens qui sont provisoires sur cette terre, qui sont appelés à disparaître un jour, qui sont appelés à mourir, qui sont éphémères. Non, eux, ils s'identifient à l'État algérien. L'État algérien, c'est leur bien. C'est leur bien privé. Quand ils sont râchés, l'État va s'effondrer. Donc, ils ont leur départ. Ils le lient directement à la disparition ou à l'anarchie grandissante qui va régner en Algérie. Carrément, c'est du chantage. Il y a un chantage. C'est cette terrible, la politique de la terre, la politique de la terre, on terrifie à chaque fois les Argériens, si le régime change, si on veut un changement de régime politique, l'Algérie va s'ouvrir, va sombrer dans les guerres, etc. C'est les deux principes, la main étrangère et la politique de la terreur vis-à-vis du changement souhaité par les Algériens, les deux axes de la propagande, les deux axes principaux de la propagande du régime algérien. Cette propagande ne date pas depuis le Hirak, cette propagande date depuis des décennies. La propagande algérienne n'a pas changé. Ces 30 dernières années, la propagande elle est elle-même, elle n'a jamais bougé. Elle n'a jamais bougé. Il y a un troisième axe pour la propagande, c'est le mensonge, le mensonge sur la situation du pays. Par exemple, il y a un déni de réalité. Ils sont dans le mensonge, dans le mensonge permanent. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Le fameux cerveau de la propagande du régime nazi, Goebbels, qui n'a jamais bougé plusieurs fois. Il y a des pauvres en Algérie. Non, il n'y a pas de pauvres en Algérie. Les pauvres sont en Maroc, ils sont en Tunisie, ils sont en Europe. Mais même en Algérie, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a ni que la maladie du mensonge. C'est une maladie. Est-ce que les Algériens adhèrent à cette propagande ? Est-ce que la propagande indique, elle influence les Algériens ? Pour le savoir, il y a ce qu'on appelle un des sondages d'opinion. C'est l'outil le plus scientifique, le plus didactique, le plus rationnel pour déterminer comment on pense une opinion publique. C'est ça, l'outil, les enquêtes, les sondages d'opinion. C'est la méthode scientifique la plus sérieuse et la plus fiable pour savoir comment on pense les citoyens. Ou là, que pensent les citoyens d'un événement particulier. En Algérie, malheureusement, on n'a pas d'institut de recherche. Il y a quelques instituts, l'Okba, l'Institut, l'Écotir, il y a quelques instituts privés qui essayent. Mais ils n'ont aucune liberté d'action. Parce qu'un sondage d'opinion, il est cher à commander, il est cher à financer. L'État algérien n'aime pas la transparence. L'État algérien ne veut pas de la transparence. Donc toutes les études ou les enquêtes d'opinion qui ne l'arrangent pas ou qui ne l'arrangent pas sa politique, il a tout fait pour durcir un peu la législation sur l'exercice des instituts de sondage. Ou la vie économique en Algérie, elle est tellement sous-développée, elle est tellement archaïque que les entreprises ne commandent pas réellement beaucoup d'études et d'enquêtes d'opinion. La majorité écrasante des enquêtes d'opinion les plus fiables et les plus originales, il y a des organismes étrangés. Des organismes étrangés, c'est-à-dire, ou c'est des pays, c'est des... qui aiment l'Union Européenne, qui financent régulièrement des instituts étrangers pour faire des études sur le marché algérien et pour cerner ce que pense l'opinion publique algérienne. Ou là, c'est des universités étrangères, des olympiens étrangères, des sociétés étrangères qui financent ou là, qui demandent des études d'opinion pour essayer de comprendre comment l'Algérie se situe par rapport aux grandes tendances mondiales et internationales. Et là, nous allons faire en Algérie avec un organisme universitaire qui s'appelle l'Arabe Baromètre. L'Arabe Baromètre, ou l'Arabe Baromètre, l'Arabe Baromètre, c'est un organisme indépendant qui est partenaire de l'Université de Princeton aux Etats-Unis, la prestigieuse et grande université américaine, l'Université de Princeton. Avec ce partenariat, pratiquement le baromètre arabe, il est né pratiquement dans les laboratoires de l'Université de Princeton. Il est spécialisé dans les enquêtes d'opinion qui sont réalisées régulièrement, pratiquement trimestriellement, dans sept pays arabes. Chaque trimestre, pratiquement, il réalise une enquête d'opinion auprès de 25 000 habitants dans sept pays arabes. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie, l'Irak, la Palestine occupée, le Palestine de Mautella, parce qu'il réalise pas mal d'enquêtes, de sondages d'opinion. L'objectif, c'est le baromètre arabe, l'Irakina, il est déjà dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles, il fait Algérie part, c'est de découvrir l'attitude et la réflexion des opinions arabes, des opinions publiques des pays arabes, par rapport aux principales thématiques culturelles, sociales, politiques, économiques qui font l'actualité régionale. Le baromètre arabe, il existe depuis 2006, où il travaille avec plusieurs centres de recherche dans le monde arabe qui sont très prestigieux. Maintenant, on n'a pas une idée. L'arabe baromètre, il a un partenariat avec le centre d'études stratégiques de l'Université de Jordan et Amman, le centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes. Il a travaillé avec le Social and Economic Survey et Recherche Institut de l'Université du Qatar à Doha. Il a travaillé avec le One to One for Recherche and Pulling Institut de Tunis. Il est piloté par deux grands chercheurs américains, Mark Tesler de l'Université de Michigan ou Amany Jamel, un citoyen qui est un arabo-américain, un américain d'origine arabe, qui est de l'Université de Princeton. C'est des rapports, c'est des enquêtes très sérieuses. C'est ce qui se fait de mieux dans les sondages d'opinion à travers le monde, avec une méthode américaine d'une fiabilité absolue, avec un pourcentage d'erreurs très limité, avec des enquêtes d'opinion conformes aux normes de l'exigence sociologique et didactique, et on apprend beaucoup de choses. N'est-ce que le dernier grand rapport est d'ailleurs à l'Algérie ? Parce qu'à l'Arabes Bourgmètre, chaque année, ils font des rapports sur chacun des sept pays, ou il y a des huit pays arabes qui les intéressent. C'est les pays arabes les plus peuplés, qui m'ont l'Algérie, qui m'ont l'Égypte, qui m'ont la Jordanie, qui m'ont... Mais les pays du Golfe sont beaucoup moins peuplés, comme vous le savez. Mais les nez. En 2019, il y a eu une grosse enquête, où ils ont essayé de comprendre quelles sont les craintes, les appréhensions des Algériens. Les Algériens, ils ont essayé de comprendre. Parce qu'il y a des Algériens, personne ne s'intéresse à nous. Dans notre propre pays, personne ne s'intéresse aux Algériens. Personne n'essaie de leur demander leur avis, de les consulter. Tout le monde parle en leur nom. Alors que pour moi, l'enquête d'opinion et le sondage d'opinion, c'est un instrument majeur pour essayer de comprendre que l'évolution de mentalité d'une opinion publique et le ressenti d'une opinion publique par rapport à des événements complexes. Non, je vous fous, les Algériens. Les Algériens, en 2019, qu'est-ce que ça va ? En 2019, c'était en pleine crise politique. La crise politique, elle est dure encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'illégitimité du pouvoir algérien, elle est encore posée aujourd'hui. Elle n'a pas été résolue depuis pratiquement le début du hérarche. Les Algériens, par exemple, 22% des Algériens, c'est d'abord le pourcentage le plus élevé. Pour les Algériens, la situation économique et financière de leur pays, c'est la première source de problème. La première source de problème qui menace leur pays, qui menace la stabilité de leur pays, c'est la situation économique et financière. 40% des Algériens, selon le baromètre arabe, estiment que la situation économique et financière de leur pays est la principale menace qui pèse sur l'avenir de leur pays. 40%. Mbade, c'est 22% des Algériens estiment que c'est la corruption, rechoir, qui menace la stabilité du pays, ou qui menace la sécurité du pays. En premier lieu, la situation économique et financière, où 40% des Algériens menacent la stabilité, menacent l'avenir de notre pays, est la première source de danger pour notre pays. Mbade, la corruption, ils sont 22% à estimer que c'est la deuxième source de danger et le principal défi pour l'avenir du pays. Mbade, rendent 19% des Algériens, ils redoutent une détérioration de la qualité des services publics. Le transport, la santé, l'enseignement supérieur, l'éducation, les écoles, les infrastructures publiques, l'État, les milliers, les communes, les villas, il y a des services publics. Ça t'aiment la problématique des services publics. Il y a une première et principale crainte de la situation économique et financière, la corruption et la mauvaise qualité des services publics. Il y a une crainte des Algériens selon laquelle il y a des craintes qui alimentent leur appréhension par rapport à l'avenir et qui sont les principales menaces selon les Algériens et les Algériens contre la stabilité de leur pays. Qu'est-ce qu'il y a une ingérence étrangère ? 3% uniquement des Algériens craignent l'ingérence étrangère. 3% des Algériens uniquement ont peur de l'ingérence étrangère. 2% ont peur de la menace terroriste et 2% ont peur de l'insécurité. 2% de l'insécurité, 2% d'une menace terroriste et 3% d'une ingérence étrangère. Il y a une qui trouve la propagande de l'Église durant ces 30 dernières années où il y a une image d'un pays menacé par les puissances étrangères, menacé par Israël, menacé par le Maroc, menacé par l'Europe et la France, menacé par la Béjane, par les pays du Golfe, menacé par le Qatar, menacé par les Émirats. Les Algériens n'ont jamais cru à cette propagande. Ils n'ont jamais adhéré à cette propagande. De la preuve, il n'y a que 3% d'entre eux qui pensent que le pays est menacé par l'ingérence étrangère. 3% de l'Église, pratiquement, ça représente... 3% de l'Église, c'est proche des 5% habituels qui votent régulièrement, qui participent aux élections locales ou aux différences d'échéance électorale. On a hécouté plusieurs fois dans les derniers résultats dans les élections législatives d'un mai 2021 où il y a un référendum à novembre 2020 sur la nouvelle Constitution où il y a un nombre des bulletins qui ont été votés, des bulletins nuls, d'autres participations, le nombre des personnes qui ont voté réellement. On se retrouve à 5% de la population algérienne. Et c'est le corpus du pouvoir algérien. La population, 5% des Algériens qui sont les partisans du régime algérien. Dans les 45 millions d'habitants, il y a 5% des Algériens qui soutiennent le régime algérien et qui exécutent tout ce qu'il leur dit de faire. Comme ça, c'est bien. Donc, ce sont des chiffres qu'on peut d'ailleurs, c'est des chiffres qu'on peut conclure à travers juste les taux de participation et le taux des personnes des votants. Quand même les bulletins nuls, il y a beaucoup qui ont participé aux deux dernières élections et qui ont donné des bulletins nuls. les bulletins réellement qui ne sont pas des votes blancs, des bulletins votés, on trouve à peine 5% de la population algérienne. 15% de la population algérienne, 3% ils craignent l'ingérence étrangère. C'est l'effet de la propagande. C'est-à-dire que les Algériens n'ont absolument pas subi de manière significative l'effet de la propagande médiatique dans leur pays. C'est-à-dire que les Algériens, dans leur mentalité, dans leur façon de voir les choses, ne sont pas influencés par la propagande du régime algérien. Les Algériens pensent, en première vue, à la situation économique de leur pays. Ils ont peur de l'impact de la corruption sur la stabilité de leur pays et sur leur quotidien. Ils ont peur de la mauvaise qualité des services publics. C'est-à-dire que les Algériens n'ont pas de préoccupation. 2015, 2016, 2017, lors des années 2014, 2015, 2017, les années de la propagande de l'État islamique, de Daesh, quand ils voulaient absolument recruter des soldats de tout le monde musulman pour essayer d'asseoir son pouvoir sur une partie du Moyen-Orient et pour se propager jusqu'à la Libye. Je vais vous appeler les Algériens. Mais il n'y a pas de chouche de piège. Ils ne sont jamais tombés dans ce piège. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais eu peur pour leur pays. Parce que les Algériens ne sont pas des extrémistes. Contrairement à l'image qu'on fait de l'Algérien. C'est un extrémiste, marlore, quelqu'un qui n'est pas instruit, quelqu'un qui est fanatique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'Algérien, il est très conscient. Et les enquêtes internationales, les études d'opinion internationales le demandent. L'Algérien, il a l'esprit critique. Pour lui, le problème, c'est la situation économique et financière. Il a totalement raison. À quoi ça va servir ? La première source d'insécurité vient de la pauvreté, vient de la précarité, vient de l'appauvrissement, vient de la misère sociale. C'est de là où vient l'insécurité. Ensuite, le terrorisme, ensuite la haine, ensuite le fanatisme. C'est-à-dire une prospérité économique et une aisance financière. C'est ce que les Algériens souhaitent. La guerre que les Algériens veulent mener, c'est la guerre contre la corruption. La guerre que les Algériens veulent mener, c'est pour l'amélioration des services publics. C'est pour le développement économique. Donc, les Algériens ne sont pas dupes. Les Algériens ne sont pas naïfs. Donc, les gens ont douté les mouches électroniques, les raflés les réseaux sociaux, ou les armes, ils essaient de nous faire croire que c'est la majorité des Algériens. Les Algériens pensent comme eux. Les hommes, ils sont représentatifs du peuple algérien. Nous, les opposants, les journalistes engagés, ceux qui critiquent la situation actuelle du pays ne sont pas représentatifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentés. Ils ne sont pas représentés. Les Jezairiens ne sont pas même à la propagande avec la propagande qui est développée jolie nuit par leur pouvoir. Aucune relation. Et je dis ça parce qu'en ce moment, avec les événements qui se passent avec le Maroc, les événements qui se passent avec les problèmes diplomatiques d'Algérie, là, nous avons quelques pays qui sont dans la France, les problèmes de Hadrasouj, on va défier Israël, on va défier Israël, les Kaysansouhionis, les Kaysansouhionis. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qui a été fait dans le Ghania. Il n'y a pas dans le Ghania. Il n'y a pas Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Pour comprendre quelles sont leurs craintes, leurs problèmes, leurs angoisses, les Algériens ne parlent que de leurs difficultés de vie, de la vie économique, de la misère, de la précarité. 37% des Algériens ne sont pas satisfaits de leur vie. Pourquoi ? Parce que leur situation financière et économique est mauvaise. Parce qu'ils ne sont pas optimistes par rapport à une amélioration de leur quotidien dans les années à venir. Les Algériens sont objectifs. Les Algériens ont dit qu'on ne peut pas les manipuler. Il n'y a pas d'éteindre. 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 Le mensonge a été dénudé. Et ça ne pourra plus jamais marcher. Ça ne pourra plus jamais marcher. Donc, les Algériens n'ont pas peur de l'ingérence étrangère. Ils n'ont pas peur d'Israël. Ils n'ont pas peur du Maroc. Ils n'ont pas peur du siandisme ou du grand complot international, ou des protocoles de siandes, ou des sectes ou des complots qui sont... Les Algériens ne sont pas naïfs. Les Algériens ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas dupes. Il faut faire courbes. Les Algériens veulent juste un autre système de gouvernance, parce que l'actuel pouvoir ne sait pas créer des richesses, ne sait pas créer des emplois, ne sait pas améliorer leur quotidien, ne sait pas améliorer la gestion des services publics, ne sait pas gérer la crise économique et financière, ne sait pas soigner les gens, n'arrive pas à bien éduquer la population. Il ne leur offre absolument aucune perspective d'avenir prometteuse. Parce que nous sommes fêchés, nous sommes les incompétents, nous sommes les brûlants. Un régime qui n'est pas capable de gérer une crise de pompe de terre, une crise d'huile de table, une crise de liquidité, une crise de sachets de lait, est un régime qui est appelé à disparaître, qui ne peut pas garantir le bonheur pour sa population, qui ne peut pas protéger sa population, n'est veillé sur sa sécurité, comme il ne peut pas gérer l'avenir d'un pays. La crise du pain, le pain, tous les produits subventions, vous ne savez pas les gérer. La crise de l'huile de table, je ne sais pas ce qui va se faire. Maintenant, c'est un problème. C'est un problème. Ils nous ont inventé des ennemis imaginaires qui viennent de l'étranger. Ils veulent nous faire croire que nous sommes devenus comme l'Iran, comme la Corée du Nord. Quand on a des armes nucléaires, on a peur d'Israël, de l'armement nucléaire, de l'armement de l'arsenal, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Quelle grande armée nous avons ? Quelle puissance militaire nous avons ? Nous achetons des armes tout le temps dans la Russie qui nous fourguent des armements dont on ne connaît même pas encore la qualité réelle. Mais si on avait au moins un programme nucléaire où on pouvait menacer, où on pouvait effrayer les Israéliens, les Européens, les Occidentaux, on n'arrive même pas à gérer l'ouverture des frontières. On n'arrive même pas à proposer des vols avec des billes d'avions accessibles à une partie de notre population qui vit à l'étranger. On n'arrive même pas à gérer le B.A.B.A., à gérer un hôpital, à mener une campagne de vaccination, à mener une campagne de dépistage massif de la population. On n'arrive même pas à trouver des bonches, des véritables chiffres et des véritables statistiques sur l'ampleur de la contamination, coronavirus, COVID-19. On n'arrive même pas à nettoyer des rues. On n'arrive même pas à gérer le minimum vital, le minimum syndical. Le minimum syndical, c'est-à-dire distribuer du lait comme il se doit pour que tout le monde puisse accéder à ce lait, régler la crise de l'eau potable, veiller sur la bonne distribution de l'huile de table. Il y a des produits alimentaires. Il y a une super-être. Il y a une super-être. Les Algériens ne sont pas dupes. Ils ne sont pas naïfs. La propagande du régime algérien, elle ne fait rire personne. Tellement elle est médiocre, elle ne fait rire personne. Elle est juste ridicule. Je vous remercie énormément. Essayez de partager massivement ce like pour éveiller un peu les esprits et pour leur dire à ces dirigeants que nous sommes la majorité. Nous ne sommes pas dupes. On a bien compris. On est bien conscients. Alors arrêtez de nous prendre pour des idiots. Là, confiaz-vous comme Bonne nuit à demain.